C'est une nouvelle que beaucoup de Malinois redoutaient. Le vice-président du pays, Saolos Chilima, a été tué dans un accident d'avion. Chilima est mort avec neuf autres personnes et trois membres d'équipage lorsque leur avion de l'armée de l'air s'est écrasé par mauvais temps dans la réserve forestière de Chikangawa à Mzuzu. Beaucoup espéraient encore que le vice-président, les passagers et l'équipage seraient retrouvés vivants lorsque leur avion a disparu. Mais le président du pays, Lazarus Chakwera, a annoncé la nouvelle dans un discours à la nation. Beaucoup d'entre nous ont à peine dormi et quand nous nous sommes réveillés ce matin, nous avions encore la foi. Nous sommes un peuple qui prie. Nous avons confiance en Dieu. Quand des choses comme ça arrivent, nous nous tournons vers Dieu et donc voir les images et entendre les nouvelles. C'est tout simplement très dévastateur. Chilima était le vice-président du pays depuis juin 2020 lorsqu'il a remporté la majorité aux côtés de Lazarus Chakwera, alors candidat à la présidence. Saoulos Chilima a également été le fondateur du mouvement pour la transformation unie et a précédemment occupé de nombreux postes à responsabilité dans des entreprises multinationales. Et cela faisait de lui un dirigeant chevronné et respecté au Malawi, dont beaucoup de gens n'arrivent toujours pas à croire qu'il a disparu et ne le prennent pas bien. Nous avions encore des espoirs, car il continuait à chercher. Alors le président s'est adressé à nous. L'avion a été retrouvé, mais il n'y a pas de survivants. Mais ce n'est quand même pas la nouvelle à laquelle nous nous attendions. Pour l'instant, les forces de défense du Malawi ont été chargées de récupérer le corps du vice-président, des passagers et de l'équipage, afin qu'ils puissent bénéficier d'un enterrement digne et approprié.